Salut à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse ? Tu veux en savoir plus ? Écris à l'aude sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Orochi. Orochi, c'est gros serpent. Oui, comme Orochimaru, le méchant dans Naruto. Niveau recherche, Mangado, c'est le top. Enfin, je voulais dire Google Trad. Désolé. Orochi, dans ce manga, c'est pas un gros serpent. Peu importe ce que t'appelles gros serpent d'ailleurs. C'est cette petite fille. Enfin, petite. J'sais pas vraiment quel âge elle a, parce qu'en fait, elle semble ne jamais vieillir. Enfin, fille. Là aussi, ça reste à prouver, car elle semble avoir des pouvoirs bien flippants. Et dans Orochi, le manga, Orochi, le personnage, va nous faire vivre ses aventures. Dans ce volume 1, t'en auras 2. Orochi va devenir servante pour deux sœurs jumelles qui, dès qu'elles auront 18 ans, vont devenir moches. Imagine même pas quand elles en auront 40. Et pour l'autre histoire, Orochi sera l'infirmière de Chie, une nana avec une poisse pas possible. Sa mère meurt à sa naissance, son père et sa belle-doche la frappent tout le temps, tout le monde se moque d'elle à l'école, et en plus, à l'âge adulte, son mari meurt dans un accident. Enfin, meurt. Enfin, accident. Bref, bienvenue dans la joyeuse vie d'Orochi. Le style d'Orochi est dans la plus pure tradition de ce que peut offrir Umezu Kazuo. C'est très vintage et c'est normal, puisque ça date de 1969. Ouais, 1969. Après, si on voulait qualifier le trait d'Umezu, faudrait nécessairement parler de sombreur. Tu verras de forts contrastes avec une grosse utilisation du noir, notamment pour apporter du suspense et du gore. C'est fortement détaillé, surtout au niveau des cheveux et des yeux, et il y a juste un truc qui me dérange dans la patte graphique de ce mangaka. C'est le manque de dynamisme des poses. Ouais, je trouve que la retranscription des mouvements est bof bof, voire même bidon bidon. Sinon, mention spéciale aux onomatopées, qui sont parfois, elles aussi, bien flippantes et craspec. Après, côté découpage, le père Umezu est plutôt doué, avec une grosse variété dans la taille des cases, permettant de donner pas mal de rythme à son récit. Les cadrages sont pas originaux, mais toujours bien choisis, et ils t'apportent, tu t'en doutes, pas mal de tension. Comme depuis maintenant quelques années, c'est le Lézard noir, qui édite ce nouveau classique d'Umezu Kazuo. On retrouve donc le même genre d'édition que pour les autres titres parus chez le même éditeur. Un assez grand format, plein de pages, une couverture carton sans rabat et une tranche aux couleurs de l'auteur. Ouais, Umezu s'habite très très souvent avec des rayures rouges et blanches. La cover utilise une palette de couleurs limitée, donnant un aspect vintage au titre, et t'auras aussi une postface de Asuka, musicos de l'époque, qui t'expliquera à quel point les mangas d'horreur d'Umezu ont influencé son époque. Pour te parler d'Umezu en détail, il me faudrait des heures, et comme on les a pas, on va la faire courte. Umezu est, pour ainsi dire, la pierre fondatrice du manga d'horreur. Il est, à l'origine, de titres tels que je suis Shingo, l'école emportée, baptism. C'est un gars assez original dans sa tête, et il a également touché à d'autres styles, ou bien à d'autres supports narratifs, comme la musique, ou bien la vidéo. Je t'en dirai pas plus sur lui pour le moment. Déjà, il est plus qu'important dans la construction historique du manga moderne, au même titre qu'un Tezuka, qu'un Nagai, ou bien qu'un Shotaro Ishinomori. Ensuite, j'ai tellement kiffé l'école emportée à l'époque, que je peux pas faire autrement que d'être intrigué par tous les titres de ce mangaka bien atypique. Pour Orochi, même si le résultat m'a globalement plu, je trouve que ce manga en quatre tomes n'arrive, pour le moment, pas au niveau de certaines œuvres majeures de l'auteur. Bon, côté ambiance, tout est là. Une atmosphère pesante, des huis clos angoissants, des personnages tourmentés, à la limite de la folie parfois, du paranormal, du suspense, du mystère... Bref, tous les ingrédients d'un manga flippant à souhait sont là. La petite Orochi intrigue et fascine, et ça aussi c'est important pour apporter un fil conducteur au récit, même si, fondamentalement, t'auras surtout les autres persos qui conduiront le déroulement de l'histoire. Orochi étant là pour les... pour les aider, ouais, on va dire ça comme ça. Les situations sont d'époque, c'est-à-dire années 60-70, donc si c'est pas ta cam, ça va peut-être te faire un peu bizarre, mais franchement, passe outre, car c'est pas bien gênant, voire même plutôt agréable. Non, là où j'ai un petit quai, c'est déjà dans le rythme narratif, ouais. Même si globalement le récit est bien conduit, t'as tout de même certaines parties un peu longuettes ou mal rythmées. Dommage, car il manque pas grand-chose à ce niveau-là. Ensuite, et c'est là que ça pose le plus de problèmes, c'est dans la cohérence de l'histoire. Alors, c'est pas dans mes habitudes, mais là, spoiler alert. À un moment donné, Orochi envoie à une mère une main coupée, prétendant qu'il s'agit de la main de son bébé. Et tu sais pourquoi elle fait ça ? Pour voir sa réaction. Bordel de merde, c'est plausible ça ! Et c'est pareil à d'autres moments, avec des situations soit prévisibles, soit tirées par les cheveux. Ça casse la magie et ça fait sortir du récit. Orochi, sans être le plus puissant hit d'Umezu à mon sens, est donc un manga dans la plus pure tradition du mangaka. Horreur, angoisse... Dommage que certains éléments narratifs soient clairement capilotractés. Et pour en savoir plus sur Umezu, ben, tu peux regarder le docu réalisé sur lui en 2018 par le FIBD d'Angoulême après le prix patrimoine attribué à son Je suis Shingo. En mode interview, t'en apprendras plus sur ce monument du manga. Après, j'ai chroniqué Je suis Shingo il y a quelques temps de ça maintenant. C'est du même auteur, et pour plus d'infos, y'a mangado. Et enfin, ce serait dommage, si t'aimes les mangas angoissants, de passer à côté de l'école emportée. Une école et toutes les personnes à l'intérieur se retrouvent téléportées dans l'espace et dans le temps. Et forcément, ça va psychoter pas mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'était Loude. J'espère que cette petite chronique t'auras donné envie de lire Orochi. J'te laisse, et continue de suivre la voix du manga. Oumezu Kazuo. Il a trop la classe. Par contre, pour le trouver parfois… … …